Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur les conseils d'ISA alors je vais vous montrer comment faire pour changer non plutôt passer de windows 7 à windows 2000 si cela vous intéresse n'hésitez pas à rester pour la suite comme vous avez pu le lire dans le titre aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour passer de windows 7 à windows 2000 alors première chose vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau vous allez jusqu'à personnaliser et normalement en arrivant sur cette fenêtre vous descendez et vous cliquez sur windows classique voilà donc là nous avons un petit aperçu de windows 2000 alors il y a quelques petites choses à modifier comme par exemple la barre des tâches ici qui n'est pas tout à fait la même pour windows 2000 alors vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre vous allez sur propriété vous cochez utiliser de petites icônes et dans le dans la section boutons de la barre des tâches vous vous mettez ne jamais combiner faites appliquer et ok là nous pouvons voir que la barre ressemble de plus en plus à celle de windows 2000 ensuite vous pouvez également changer la couleur de la fenêtre donc couleur de la fenêtre c'est la barre qui est en haut en fait donc par exemple vous pouvez sélectionner un élément voilà barre de titre active donc là vous pouvez changer donc la taille la couleur 1 et mettre un dégradé de couleur en tant que couleur numéro 2 puis la police la taille la couleur le mettre en gras ou en italique lorsque vous avez lorsque vous avez fait cela pardon vous pouvez cliquer sur appliquer et ok voilà vous pouvez mettre un écran de veille donc là on peut voir ce sont les mêmes écrans de veille que pour windows 2000 comme par exemple pour les bulles paramètres aperçu appliquer et ok voilà donc si vous souhaitez revenir à windows 7 c'est très simple vous faites le même procédé donc bouton droit sur le bureau vous faites personnaliser et vous cliquez sur windows 7 ou un des thèmes de windows 7 voilà ce qui est bien c'est que les changements se font directement tout de suite il n'y a pas besoin de redémarrage de votre ordinateur voilà donc là nous sommes revenus pardon sur windows 7 donc pareil on va changer le la barre des tâches on va leur mettre comme avant donc propriété vous décochez utiliser deux petites icônes et vous remettez toujours combiner et masquer le texte vous faites appliquer et ok et voilà j'espère que le tutoriel vous a plu et moi je dis à très bientôt pour un nouveau tuto